Salut, bienvenue sur Math en Tête, bienvenue à toi. On parle de complexe aujourd'hui sur un exercice de bac, en tout cas dans l'esprit du bac. Donc n'hésite pas à mettre sur pause, à travailler avec un papier, un stylo, à aller voir les formats courts et les exercices de la playlist complexe. Et puis, à tout de suite ! Donc, dans cet exercice, on s'intéresse à trois nombres complexes, petit a, petit b, petit c, qui représentent les affixes de trois grands nombres, grand a, grand b, grand c, grandes lettres donc, trois points. Et donc, on va s'intéresser à leur module. Le module, c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Le tout à la racine, attention, on ne met pas de i dans les calculs. Pour le premier, on trouve 4. Pour le deuxième, avec d'autres nombres, on trouve également 4 comme module. Et le module de c, pareil, racine de la partie réelle au carré, et, parenthèse donc, partie imaginaire au carré, on additionne, on passe à la racine, aucun i, je le répète, et on trouve 4. Le module, c'est toujours un nombre réel positif. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Eh bien, les trois modules sont donc égaux, égaux à 4. Et qu'est-ce que c'est qu'un module ? Eh bien, c'est une longueur. C'est la longueur du centre O, enfin, plutôt de l'origine O, jusqu'au point en question. Donc, on a OA égale OB égale OC égale 4. Eh bien, ça, ça veut dire que les trois points abaissés sont sur le cercle de centre O et de rayon 4. C'est l'interprétation géométrique d'un module. C'est une longueur. Maintenant, on va passer à l'argument. On vous demande de donner un argument de chacun de ces nombres. Donc, je vais attribuer les lettres θ1, A, θB et θC pour les trois angles. Un argument, c'est un angle. C'est l'angle entre l'axe des réels et justement le point. On passe par son cosinus et son sinus pour le trouver. Et donc, c'est la partie réelle sur le module, partie imaginaire sur le module. Dès que vous avez les deux valeurs, à vous de tracer un petit cercle de trigots et de retrouver le fameux angle. Pour θA, c'est 3π sur 4. N'hésitez pas à mettre sur pause maintenant. J'ai déjà refait les deux autres. On trouve θB égale moins 2π sur 3 et θC égale moins π sur 6. À vous de vous entraîner à faire ça. C'est vraiment toujours pareil. À vous de retrouver les bonnes valeurs d'angle. C'est vraiment de la trigo. On a nos trois modules. On pourrait écrire les formes trigonométriques ou les formes exponentielles. Mais on ne vous les demande pas directement. En tout cas, on s'intéresse plutôt à un nouveau nombre complexe Z qui est égal à A au cube fois B au cube sur C puissance 6. Mais qu'est-ce qu'on sait sur A ? On sait qu'A, avec son module et son argument, c'est égal à 4 exponentielles, 3π sur 4. B, c'est 4 exponentielles, moins 2, π sur 3. Et C, c'est 4 exponentielles, moins 1π sur 6. Et on va profiter des règles de l'exponentielle pour gérer nos produits, nos quotients et nos puissances dans Z. On met tout ça à la puissance 3. A, B. On met C à la puissance 6. Et on va voir comment gérer ça. La première chose à faire, c'est de séparer les modules déjà. Donc au numérateur, on a 4 puissance 3 fois 4 puissance 3. Et au dénominateur, on a 4 puissance 6. Ça tombe bien, puisque 4 puissance 3 fois 4 puissance 3, ça fait 4 puissance 6. Donc tout s'en va. Magnifique. Au niveau des expos, je commence par celle du bas. Une puissance, vous savez, ça passe en produit. Donc ça fait moins 6, π sur 6. Les 6 vont partir. Et au numérateur, ça fait 3 fois 3, π sur 4. Donc 9, π sur 4. On va additionner, vu que c'est un produit, plus, moins 2 fois 3, ça fait moins 6, π sur 3. Donc au final, c'est le grand ménage de printemps. Je fais une petite aparté pour vous dire que moins 6, π sur 3, c'est pareil que moins 2, ça va alléger un peu les calculs. On se retrouve avec exponentielle 9, π sur 4. Au numérateur. Moins 2, π, du coup, sur exponentielle, moins 1, π. Là, une petite mise au même dénominateur. On va tout mettre sur 4. Je multiplie en haut et en bas par 4. Donc au final, ça me fait 3, π sur 4, moins 8, π sur 4. C'est-à-dire, moins, pas moins, exponentielle, π sur 4 en numérateur. Et en bas, exponentielle, moins 1, π. Pareil, règle des puissances. Le quotient se transforme en différence. On met tout sur 4 encore une fois. Et au final, on trouve exponentielle 5, π sur 4. Ouf ! Gros calcul en perspective à refaire sur feuille avec pause. J'enchaîne avec z puissance 4, du coup, puisque maintenant, on sait que c'est exponentielle 5, π sur 4. Le tout à la puissance 4. Les 4 vont s'en aller, magique aussi. On se retrouve avec exponentielle 5, π. Et qu'est-ce que ça fait, exponentielle 5, π ? Petit aparté en couleur également. On repasse par la forme trigo pour arriver à visualiser le truc. C'est pareil que cos 5, π, plus i sin 5, π. 5, π, c'est à gauche toute. C'est pareil que π. Donc le cosinus vaut moins 1 et le sinus 0. Donc au final, cette quantité que j'ai entourée en jaune, vert, ça vaut moins 1. C'est ce que vous l'avez énoncé. Parfait. On va maintenant représenter les points A, B, C et N. Et on va se servir de la forme exponentielle, évidemment, puisque les formes algébriques sont juste épouvantables. On commence par faire un cercle de rayon 4. Ça, c'est pour le module. Et donc comment faire pour placer A ? Eh bien, on va se servir de 3, π sur 4. C'est bien ça. 3, π sur 4. Eh bien, je vais tracer la droite d'équation Y égale moins X pour avoir en gros la diagonale. Et le point est à l'intersection du cercle de rayon 4, module, et puis de l'angle. Donc le point A, il est là. Et je fais pareil avec les autres. Pour le point B, c'est moins 2, π sur 3. Il est où, moins 2, π sur 3 ? Eh bien, il est ici, puisque le cosinus, ça vaut moins 1,5. Donc la moitié de moins 4, c'est moins 2. Et puis le point C, l'angle C, c'est moins π sur 6. Donc c'est son sinus qui vaut moins 1,5 cette fois-ci. Donc je trace la droite Y égale moins 2 pour l'avoir. Le point N, son module, c'est 1, puisque c'est exponentiel 5, π sur 4. Et là, je trace l'autre diagonale. Et il est ici, 5, π sur 4, c'est à cet endroit-là. Voilà pour le dessin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aira aider à y voir plus clair au niveau complexe. N'hésitez pas à refaire tout ça, bien sûr, évidemment. A poser des questions en commentaire si besoin. Et puis, autrement, n'hésitez pas également, pour soutenir mon travail, à commenter, à partager, évidemment, massivement. A liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à aller revoir les formats courts qui font référence au complexe. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501